Bonjour, c'est Lamsun, et donc je vais vous montrer comment monter en multipiste pour un podcast, en particulier Radio Roliste. Donc normalement, vous avez déjà suivi le tuto pour monter une seule piste. Là, j'ai déjà créé le projet dans le même répertoire où se trouvent mes fichiers son. Et donc là, je vais ouvrir l'explorateur. Donc, allez, View, Media Explorer, Ctrl-Alt-X, ça marche aussi. Voilà, je suis déjà au bon endroit, et donc si on veut, je peux me mettre, hop, Project Directory. Donc là, j'ai le choix entre Gierk et Craig, parce que j'ai téléchargé les sources des deux robots. Je vais commencer par Gierk parce qu'il est en France, donc a priori, c'est là où il y a le moins de problèmes. Hop, et puis je vais sélectionner ces cinq pistes-là qui correspondent aux cinq intervenantes. Et hop, ensuite, je les emmène ici, en même temps. Là, j'ai un choix. Donc, pour insérer plusieurs médias, je peux décider de les mettre au même temps de départ sur des pistes séparées, c'est ça que je vais choisir. Donc, éventuellement, je pourrais les mettre les unes après les autres sur une seule piste, voire les mettre comme des prises différentes sur une même piste. Ça, c'est beaucoup trop compliqué, c'est des trucs pour les musiciens. Nous, on va rester sur des pistes séparées pour chacune des intervenantes. Donc, là, vous voyez ici qu'il est en train de créer les fichiers des pics. En fait, ce sont des petits fichiers d'aide qui permettent de visualiser le volume. Et donc, c'est grâce à ça, je vous l'avais caché la première fois, c'est grâce à ça qu'on peut observer, comme ça, des formes d'ondes quand les gens parlent. C'est dans ces petits fichiers que l'information est contenue. Et il n'a besoin de le faire qu'une seule fois, par fichier. Donc, même si vous réutilisez le même fichier dans un autre projet Reaper, vous verrez toujours les mêmes formes d'ondes. Donc, maintenant, remarquez que j'ai une, deux, trois, quatre et même cinq pistes là en dessous. Je peux aller chercher mon ascenseur et descendre par là. Et donc, là, je vois bien que j'ai cinq pistes. Si je me dis que tout ça, ça prend un petit peu trop de place, je peux dézoomer un petit peu en utilisant le moins qui se situe ici. Voilà, pas celui-là, mais celui-ci. Et là, mes pistes, hop, se réduisent un petit peu de taille et je peux avoir les cinq qui sont présentes. Peut-être, d'ailleurs, que dans le Reaper tel que vous l'ouvrez, vous avez autre chose qui se montre là en bas. Voilà. Vous avez le Mixer qui se situe ici, et qui prend beaucoup, beaucoup de place. Typiquement, moi, je ne l'utilise jamais, donc je le fais disparaître. View, Mixer, hop, il disparaît comme ça et j'ai plus de place pour pouvoir monter. Bien, donc, maintenant sur ces cinq pistes, vous avez cinq items. Je peux dézoomer, donc avec la molette de la souris, ce qui correspond d'ailleurs au dézoom qui est sur le moins, qui est ici, vous pouvez y aller comme ça, pas à pas. Si vous voulez, ça revient exactement au même. Et là, on se rend compte qu'on a plus d'une heure quarante d'émission. Donc, chaque piste contient un seul item qui est déjà en surbrillance. Donc, ça veut dire qu'il est déjà sélectionné. Si jamais, par hasard, vous avez cliqué autre part, vous les avez désélectionnés, eh bien, vous pouvez, hop, faire des shifts et tout sélectionner de nouveau. Donc là, maintenant, j'ai tout reselectionné, et on va normaliser toutes ces pistes. Donc, encore une fois, on fait, clique droit sur l'item. Alors, item processing, normalize. Moi, je vous le dis, j'ai mon raccourci Alt N. J'utilise les mêmes paramètres que dans le premier tutoriel, ou presque. Vous allez voir, il y a une petite différence. Donc, je normalise sur l'UFS I à moins 18 dB. Mais par contre, là, je ne vais pas faire normalize item together, parce que dans ce cas-là, ça voudrait juste dire que je décale deux façons globales leçons de tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est que chaque piste soit normalisée sur son propre volume. D'accord ? Donc, je vais dire normalize each item separately. Ici. Et c'est parti. Et en fait, on peut se rendre compte que ça prend déjà un certain temps. Et du coup, je vais accélérer pour que vous n'ayez pas l'impression de perdre votre temps. En regardant les mouches volées dans ce tutoriel. Voilà, ça y est, toutes les pistes sont normalisées. Donc, on se rend compte qu'en particulier, la piste de Kinala, qui était plutôt plus faible que les autres, est pas mal remontée. Globalement, tout le monde a remonté, mais vous voyez que les volumes de toutes les pistes à l'œil semblent être relativement cohérentes. Maintenant, deuxième étape. On va retirer les silences des pistes et donc couper toutes ces pistes en plein de petits items. Alors, pour ça, il faut avoir installé un plugin. Je vous mettrai la procédure d'installation de ce plugin dans la description de la vidéo. Donc, pour pouvoir le lancer, je vais dans Show Action List et je tape Silence. Bon, là, je pourrais utiliser, effectivement, Autotrim Split Items, comme on a fait la dernière fois. Sauf que, dans ce cas-là, tout ce que ça va faire, c'est que ça va retirer les silences, éventuellement piste par piste en gardant la synchronisation. Mais, par contre, ça ne va pas raccourcir toutes les parties où personne ne parle. Et ça, j'aimerais bien pouvoir les retirer automatiquement. Donc, pour pouvoir retirer ça, je vais aller ici, Trunket Silence in Selected Items and Trim, qui donc est dans le plugin LIFAC. Et je vais faire Run là-dessus. Donc, la première étape, c'est bien la même chose que Autotrim Split Items qu'on a vu la dernière fois. Donc, ce sont les mêmes paramètres, presque. Donc, moins 20 dB ici, moins 25 dB ici. Une seconde pour considérer que c'est un silence trop long. Enfin, plus d'une seconde, c'est un silence. Et puis, ensuite, les Trailing Pad, le Fade Pad ici, 0 ici. Je suis bien dans Split and Remove Silent Areas. Comme on a utilisé des pistes qui viennent de Craig ou de Jiarc, le bruit a déjà été retiré. Et donc, on n'a pas besoin de passer à travers un filtre pour pouvoir retirer les silences. Je retire Run Signals with TrackFX for Detection. Et, très important, je garde Preserve Timing of Non-Silent Areas. Et, c'est parti. Et là, ça va prendre un temps fou. Donc, j'arrête un instant de prendre la vidéo et je vous retrouve de l'autre côté. Donc voilà, après un certain temps, tout a été traité. Donc, on se retrouve avec cette fenêtre ici. Et puis, on va pouvoir la fermer. Voilà. Et ce qu'on voit derrière, c'est que toutes nos pistes ont été découpées en plein de petits items en supprimant les blancs qui étaient communs à toutes les pistes, mais pas les autres. Donc, par exemple, là, on voit bien qu'on a une longue partie pendant laquelle Crystal parle. Et puis, de temps à autre, c'est interrompu parce que, visiblement, Farfa intervient un petit peu. Et puis après, on reprend comme ça. Donc, avec ça, on a vraiment nos pistes qui sont découpées en petits items qu'on va pouvoir bouger, éventuellement supprimer, monter ensemble. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir directement, pour ne pas s'embêter, mettre des compresseurs à toutes les pistes. Donc, on vient chercher Reacomp comme on avait fait avant. Et puis, sur chaque piste, moi, je vais appliquer mon preset de Voice que j'ai mis ici. Je vous rappelle, c'est un threshold de moins 18 dB, un ratio de 4 pour 1, pas d'auto-make-up. Et donc, avec ça, déjà, les voix vont être pas mal compressées. Et donc, les parties où les gens parlent fort vont être rabaissées. Ce qui fait qu'on a un volume plus constant sur l'ensemble de la piste. Vous voyez, je l'ai fait là une fois. Je peux venir, hop, l'amener ici. Voilà, ça y est, ça s'est fait aussi. Hop, c'est fait là. Et hop, c'est fait là. Donc, le fait que je puisse le faire avec les mêmes paramètres pour tout le monde, c'est parce que j'ai normalisé le son aussi, de la même façon pour tout le monde au début. Donc, voilà, on a à peu près ce qu'on veut. Et puis, on va pouvoir venir, depuis le début, écouter ce qui se dit. En principe, on a deux robots qui enregistrent. Yep, ils sont là tous les deux. Parfait. Alors, attends, je reprends. Petit message à l'adresse de Mathieu qui va monter. Par avance, nous sommes désolés. Oui, et merci beaucoup. Et merci. Voilà, donc là, on a juste deux intervenantes, Mist et Farfa, qui parlent. Et on n'est pas du tout au début de l'émission, mais juste au début de l'enregistrement. Vous remarquez que, ici, je suis toujours à 1,5 en vitesse, ce qui fait que je peux passer quand même assez rapidement et écouter pour savoir où je me trouve. Voilà, je pense qu'ici, on va avoir le début. Alors, je teste. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Roliste. Ici, Farfa, avec Mist. Et ce soir, nous allons parler de jeux de rôle et de créativité. Et je crois qu'il faut une phrase pour dire le numéro de l'émission. Non, je crois qu'on a arrêté de faire croire qu'on connaissait le numéro de l'émission. Non, mais on laisse un blanc, je crois. D'accord. Pardon, je ne vous ai pas. C'est pas grave, ça sera coupé, ça. Pardon, je vais recommencer. Je suis désolée, Mathieu. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Roliste. Ici, Farfa. Et ce soir, avec Mist, et en compagnie de nos invités, nous allons vous parler jeux de rôle et créativité. Comment ces deux sujets se répondent et se nourrissent ? Voilà, donc le vrai début doit être quelque part par là. Donc, effectivement, si je recommence juste à cet endroit-là. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Roliste. Ici, Farfa. Très bien. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est noter que ça, il s'agit du début. Donc, je peux venir là-haut. Et dire, alors, Insert Marker. J'aurais pu aussi faire Shift-M. Donc là, je peux le faire comme ça. Insert Marker. Et là, je marque Début. Voilà. Comme ça, je sais où est le début de l'émission. Et quand je vais avoir, comme ça, très dézoomer l'ensemble de mon truc, je peux tout de suite revenir là où est le début. Je sais où il est. Je vais faire ça assez régulièrement à d'autres endroits. Quand, par exemple, je sais qu'il y a à tel moment un nouveau sujet qui se fait. Clac. Je mets un marqueur. Et ça me permet de me retrouver à l'intérieur. À la fin, ça va aussi me permettre d'exporter des temps des marqueurs pour pouvoir renseigner nos auditeurs sur à quel moment ils doivent sauter pour trouver tel ou tel sujet dans l'émission. De la même façon que lorsqu'on était en une piste, il y a peut-être certains endroits qu'on va vouloir couper. Donc, je ne coupe pas tout de suite tout le début parce que des fois, il y a des choses intéressantes à les prendre. Par exemple, pour aller faire un bêtisier, par exemple, que sais-je. Donc là, si je relis un petit peu le début de l'introduction. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Rouliste, ici. Donc, il y a eu un E. Donc, le E, je vais essayer de le retirer. Alors, vers la fin. Vous êtes bien sur Radio Rouliste, ici. Donc là, il y a un petit minimum. Je zoome plus un peu. Moi, j'ai l'habitude, je le fais un peu de loin. Mais on se rend compte que là, ici. Donc là, je vais couper l'item en faisant S. Et je peux couper juste avant, ici. Je fais bien attention, là, d'être en Ripple Editing, histoire que les pistes ne se décalent pas ensemble. Et je peux juste faire supprimer. Hop. Et donc maintenant, quand je reprends au début. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Rouliste, ici Farfa. Voilà, on a supprimé le E. Donc, ça, des E, il va falloir en supprimer plein. Ça fait vraiment partie du travail de montage, de supprimer ce genre de choses, de supprimer des hésitations, etc. Mais finalement, ce ne sont que des choses qu'on a déjà vues dans l'édition d'une piste unique. Si ce n'est que grâce au Ripple Editing, on va pouvoir le faire sans qu'il y ait trop de problèmes de décalage entre les différentes pistes. Donc, la plupart du temps, pour moi, le Ripple Editing, il est activé et il est activé sur toutes les pistes simultanément. Alors, je vous ai dit, certaines fois, on va vouloir préserver certains moments. Et donc, par exemple, là, dans ce cas-là, moi, la remarque de départ de Mist qui s'excuse, je vais essayer de la garder. Petit message à l'adresse de Mathieu qui va monter. Par avance, nous sommes désolés. Oui, et merci beaucoup. Et merci. Ah oui, alors, on a oublié de dire. Donc, moi, je trouve ça rigolo de garder ça. Et puis, je vais prendre aussi la réponse de Farfa. Je vais éviter de prendre, là, ce petit bout de son pendant lequel Farfa commençait une phrase alors que Mist racontait sa blague parce que ça va juste empêcher la compréhension de ce que dit Mist. Donc, hop, je fais CTRL-C. Voilà, tout simplement, copier. Hop, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Et puis, je vais aller me mettre quelque part par là. Alors, je vais me mettre à la fin parce que c'est là où je vais mettre le bêtisier. D'ailleurs, je vais tout de suite faire un Shift-M pour dire que ça, ça sera le bêtisier. Et je me place... Alors, le placement pour pouvoir coller, c'est sur... Il faut se placer sur la piste la plus haute de la sélection qu'on vient de faire. C'est-à-dire que, mettons, par exemple, si jamais je me mettais sur la piste cristal ici et que je fais coller, eh bien, hop, si on rezoome par ici, on voit que le coller s'est fait avec... sur la piste de cristal et sur la piste de freemake qui est juste en dessous. Or, ce n'est pas cristal et freemake qui parlent, ce sont toujours bien mist et farfa. Petit message à l'adresse de Mathieu qui va monter. Par avance, nous sommes désolés. Oui, et merci beaucoup. Donc, c'était pas là qu'il fallait les coller. Donc, j'annule, hop, et je viens plutôt sur la piste de mist et je le colle ici. Petit message à l'adresse. Voilà. Et donc là, les intervenantes sont bien chacune sur leur piste. C'est particulièrement important quand les réglages ensuite qu'on va vouloir faire, je ne sais pas, on va vouloir mettre des equaliseurs différents, des traitements différents sur les pistes des uns et des autres, on a envie de garder les pistes des uns et des autres bien séparées et bien cohérentes. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment déplacer un morceau de son à un autre endroit. Enfin, en l'occurrence, le copier et le coller. Je n'ai pas été obligé d'ailleurs de le supprimer quelque part pour pouvoir le mettre là. Hop. Donc, je reviens par là. Et puis, on va essayer maintenant de trouver un moment où, eh bien, il y a un petit truc peut-être du bruit, peut-être quelque chose d'un peu cacophonique. Alors, normalement, je regarde systématiquement toute la piste, je lis tout. Là, j'explore rapidement pour vous montrer quelques cas typiques d'édition multipiste. Alors, on va regarder en particulier ce petit morceau-là. Donc, je l'ai choisi parce qu'on voit que les intervenantes pourraient être en train de parler les unes sur les autres et il y a peut-être un tout petit peu de clarification à faire à cet endroit-là. Donc, commençons ici. Je vais avoir envie de la développer en thème pour en faire une collection d'accessoires. Tout à fait. Voilà. Alors, là, j'entends pas bien ce que dit Farfa là au début. Je sais pas si c'est important ou pas parce que ça arrive exactement sur la fin de l'intervention de FreeMai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le S qui est ici. Donc, c'est solo pour entendre uniquement ce que dit Farfa et voir si c'était intéressant. Tout à fait. Bon. Alors, visiblement, le début n'est pas très très intéressant. Donc, hop, je peux zoomer dessus. Comme on l'a déjà fait maintes fois, je peux faire S, sélectionner cette partie-là et la supprimer. Alors, attention, si jamais je la supprime brutalement comme ça. Ah, vous voyez, j'ai aussi supprimé le haut ici, ce qu'il y avait en haut, c'est-à-dire l'intervention de FreeMai qui est en même temps que je voulais garder. Donc, j'annule. Je vais désactiver le Ripple Editing. J'aurais pu aussi faire Alt-P qui est une façon pratique de le supprimer. Et puis, hop, je supprime. Et là, je n'ai supprimé que cette partie-là. Donc, si je retire le solo... Une collection d'accessoires. Est-ce que ça raconte ? Tout à fait. Voilà. Donc, là, on a bien échange sans que la phrase qui avait commencé Farfa en même temps que FreeMai parlait ne vienne gêner la prise de parole de FreeMai. Donc, une autre façon de faire exactement ce que je viens de faire... Hop, je reviens ici. Avant même d'avoir coupé ça, on peut aussi venir réduire l'item. Donc, vous voyez, quand je viens de me placer ici, je peux cliquer dessus et hop, je réduis l'item. Et là, je n'ai pas de problème de désactiver ou non le Ripple Editing. D'ailleurs, là, je le refais avec le Ripple Editing activé. Là, ça ne va se passer que sur cet item-là et ça ne va pas du tout affecter les autres pistes. D'accord ? Donc, je retire le solo. Une collection d'accessoires. Est-ce que ça raconte ? Tout à fait. Voilà. Donc, là, on est arrivé, du coup, à retirer un endroit qui n'aurait pas été très audible de cette façon-là. Alors, un tout petit peu plus loin, on a, au contraire, à un moment, là, on se rend compte, on a trois intervenantes qui parlent en même temps. Bonjour. Ça ne m'étonne pas tellement. Non. Justement, j'ai joué à case avec Naï. Donc, le tout début, il n'y a aucun problème. On a des rires simultanés des trois intervenantes en même temps. Ça, ça ne pose pas de problème. Éventuellement, on peut essayer d'égaliser un petit peu le volume des différentes pistes. Qu'est-ce que dit Mist, par exemple, à cet endroit-là ? Pareil, je la rends solo. Voilà. Donc, c'est un petit rire. Si on veut entendre un petit peu plus ce que dit Mist, je peux juste sélectionner ça, faire Item Processing, Normalize, et pareil, je la normalize à moins 18. Hop ! Et juste ici, on va l'entendre un petit peu plus fort au milieu des autres. Ça ne m'étonne pas tellement. Voilà. Donc là, je l'ai fait en normalisant. Une autre façon de faire, c'est d'aller donc, hop, ici. Alors, pourquoi je le fais en normalisant souvent ce genre de choses-là ? Parce que, encore une fois, moi, j'ai mon raccourci clavier Alt N qui me permet de le faire très très rapidement. Je peux aussi aller dans Item Properties et aller régler à la main le volume qui est ici. C'est également possible si on vise bien en utilisant le petit icône qui est ici et d'aller tirer l'item volume. Mais bon, globalement, là, moi, je vais rester avec mon Alt N. Voilà. Et du coup, cet item-là est plus fort que les autres. Et je peux même le faire de la même façon pour les autres. Alt N, Alt N, donc juste sur l'item en question. et normalement, on doit les entendre plus ou moins avec le même son. Ça ne m'étonne pas tellement. Justement, j'ai joué à la base avec... Donc, sur cette partie-là, tout le monde est à peu près mis au même volume, on entend les rires de tout le monde, c'est très bien. maintenant, il y a la question de Kinela qui commence à parler ici et on ne sait pas exactement ce qu'elle raconte alors que... Visiblement, en plus, elle s'interrompt tout de suite parce que Free Marie repart pour une longue intervention. Donc, encore une fois, on va se mettre ici, solo, et on écoute. Bon, alors là, le son est très distordu et en plus, on a une intervention de Free Marie qui commence à cet endroit-là. ce que je vais faire, c'est que je vais carrément supprimer complètement cet item. Encore une fois, je désactive le Ripple Editing et hop ! Non, alors non, je ne vais pas supprimer toute la piste. Il faut faire attention parce qu'effectivement, comme j'ai fait solo juste avant, c'est toute la piste qui est sélectionnée. Donc, je reviens juste sur l'item, je fais supprimer et c'est effectivement juste l'item que je supprime, ce qui permet maintenant d'avoir... Pas tellement ! Ouais, ben justement, j'ai joué à casse avec... Et voilà, comme ça, sans que les personnes se parlent dessus, on a quelque chose de plus propre. Enfin, il y a certaines fois où il y a toute une partie des interventions qui est faite avant une autre. Là, je ne vais pas vous montrer un exemple exact, mais on va supposer, par exemple, que toute l'intervention de Free May ici, on se rend compte qu'elle aurait dû être faite complètement à un autre moment parce qu'une notion est présentée à ce moment-là dont, en fait, on avait besoin avant pour comprendre certaines choses. Bref, on sait un peu en mêler des pinceaux lors de l'enregistrement et on aimerait bien pouvoir bouger les choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire eh bien, c'est toute la région qui est ici qui doit être déplacée. Alors, par exemple, voilà, jusque-là, c'est vraiment un exemple. Donc, vous voyez, hop, j'ai pu sélectionner toute cette partie-là. Maintenant, je clique ici et je vais dire Create Region From Selection. Hop. Donc là, il y a une région qui a été créée. Sur cette région, je peux l'éditer et puis venir dire Intervention à déplacer. Boum. Et maintenant, si je dézoome, je vais chercher un endroit où je me dis ah non, c'était vraiment à cet endroit-là qu'il faut le mettre. Donc, par exemple, hop, juste ici. je vérifie que ce n'est pas au milieu de l'intervention de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, voilà, on va se mettre juste là et là, je vais me mettre un marqueur Shift-M. Donc là, je marque Cible et je vais pouvoir prendre toute cette partie-là et hop, venir la bouger. Donc là, on voit le petit curseur qui se met là et je la bouge exactement ici. Boum. Et donc, voilà, j'ai déplacé la totalité de ce segment à cet autre endroit. Bon. Là, en l'occurrence, ce n'était pas nécessaire mais on peut imaginer comme ça devoir faire des choses qui sont vraiment de l'édition très non linéaire à devoir bouger quelque chose à un autre endroit. Donc, j'annule tout ça. Voilà. Et voilà, je suis revenu à mon point de départ. On n'oublie pas de sauvegarder d'ailleurs son projet une fois de temps en temps. Un Ctrl-S ou File Save Project, ça aide pas mal. Hop, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mais la région qui se déplace d'un coup, je pouvais tout à fait le faire avec le Ripple Editing désactivé. Ça ne posait pas de problème. Bon, je vais chercher également la fin Voilà, je pense que j'ai à peu près trouvé l'envoi et la fin. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs, aux auditrices. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Et je pense qu'on peut renvoyer les bottes du coup. Oui. Donc, visiblement, une fois qu'on est là, on a terminé. Donc, pareil, je mets un marqueur et là, je dis que ça, c'est la fin. Bien. Donc, pour pouvoir préparer complètement l'émission, on va insérer les génériques. Donc, hop, je vais commencer par faire le générique de début. Donc, le générique de début, il est par là. Donc, le début, il est ici. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Farfa, et ce soir avec Mist et en compagnie de nos invités, nous allons vous parler jeu de rôle et créativité. Comment ces deux sujets se répondent et se nourrissent, comment le jeu de rôle peut nourrir nos créativités et comment, en retour, celles-ci peuvent inspirer nos pratiques de jeu. Nous sommes donc ce soir avec Kinela Népala. Bon, alors, ce n'est pas tout à fait ça le début. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Farfa, avec Mist, et ce soir, nous allons parler de jeu de rôle et de créativité. Et je crois qu'il faut une phrase. Bon, alors, on va couper sûrement quelque chose dans ce coin-là. Alors, effectivement, il faut bien une phrase pré-générique et une phrase post-générique. La phrase pré-générique, elle va être ici. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Farfa, avec Mist, et ce soir, nous allons parler de jeu de rôle et de créativité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ici. Et ce soir, nous allons... Et ce soir, nous allons parler de jeu de rôle et de créativité. Pouf ! Donc là, on va couper ici. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Farfa. On retire le E qui est là. Pareil, on est en replay editing, on peut le supprimer. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Farfa, avec Mist, et ce soir, nous... bon, on va même retirer la grosse respiration, le bruit de bouche et le E-Syniste. Hop ! Bonjour, vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Farfa, et ce soir, nous allons parler de jeu de rôle et de créativité. Ça y est, avec ça, on a fait notre phrase d'intro pré-générique. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir venir insérer le générique. Et donc, le générique, on va aller le chercher. Donc, on va se placer quelque part par là. CTRL-ALT-X. Donc, moi, le générique, je l'ai enregistré quelque part. Il est... Hop ! Double-clic, il s'est inséré quelque part par là, sauf qu'il n'a rien déplacé du tout. Il me fatigue. Alors, avec le replay editing, on va venir déplacer tout ça par là. Ah, je mets le marqueur, ça c'est le pré-générique. Et donc, vous voyez, il s'est venu s'insérer sur une autre piste là, en dessous. Et si on fait... Alors, je vous fais tout ce qu'il y a de la phrase pré-générique. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Roliste. Ici, Farfah. Et ce soir, nous allons parler de jeu de rôle et de créativité. Ok, je vous épargne la suite, mais là, on s'est complètement éclaté les oreilles. Donc, pareil, cet item-là, on va le normaliser. Hop, item, processing, normalize item. Vous comprenez pourquoi j'ai un Alt-N partout, tout le temps. Hop, voilà. vous voyez la façon dont ça a diminué, le volume, visiblement. On y va. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Roliste. Ici, Farfah. Et ce soir, nous allons parler de jeu de rôle et de créativité. Voilà. Donc là, on a quelque chose de correct. on sait que le vrai début est quelque part par là. Donc, on va venir se mettre par ici, couper. Tout ce qui est entre-temps, on suppose qu'on ne va pas vouloir le mettre dans le bêtisier. On va écouter quand même. Je crois qu'il faut une phrase pour dire le numéro de l'émission. Non, je crois qu'on a arrêté de faire croire qu'on connaissait le numéro de l'émission. Non, mais on laissait un blanc, je crois. D'accord. C'est pas grave, ça sera coupé, ça. Pardon, je vais recommencer. Je suis désolée, Mathieu. Je reviens. Ok, en fait, ça c'est rigolo, on va le garder dans le bêtisier. Je le coupe. Je vais chercher le bêtisier là-bas. Pareil, c'était Misté Farfa, donc je peux aller le couper ici. On verra bien si je garde tout. Hop, on rezoom sur la partie qui nous intéresse. Alors, quand on est là, moi ça m'intéresserait bien de pouvoir tout bouger ici. Hop, pour ne pas laisser un blanc trop gros, vous remarquez que mon marqueur, il a bougé quand j'ai bougé aussi l'ensemble qui est ici. Et donc, si on regarde ce que ça donne sur la fin. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Farfa, et ce soir avec Mist et en compagnie de nos invités, nous allons vous parler jeu de rôle et créativité. Commencez dessus. Et bien ça, c'est super. Donc maintenant, je vais pouvoir venir sélectionner ce truc-là, CTRL-C, hop, et aller le coller quelque part à la fin. Donc, je viens par là, on avait dit qu'effectivement la fin c'était ici. J'ai tout intérêt à regarder le Repel Editing parce qu'au moment où je vais faire CTRL-V, hop, vous voyez que le générique a de nouveau été inséré et que le truc de fin se trouve par là. Bon, là le marqueur, j'ai plutôt envie d'aller le bouger pour qu'il se retrouve à nouveau ici. Des fois avec le Repel Editing, les marqueurs bougent. Ce n'est pas très cohérent. Hop, on avance par là. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle un fondu. Alors, réécoutons du coup la totalité de la fin qu'a prononcé Farfa. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs, aux auditrices. On espère que ça vous a plu. Bon, il y a encore des E à supprimer. Merci beaucoup. Clac. On va supprimer ce E là. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Pareil, par là. Merci aux auditeurs. On supprime le E. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs, aux auditeurs. Alors là, il y a un petit... On entend quand même, comme j'ai coupé vraiment au milieu du son, on entend quand même qu'il y a une marche. Merci aux auditeurs, aux auditeurs. voilà. Donc du coup, moi, je vais tirer comme ça le padding, là ici, la transition. Et normalement, ça devrait être plus doux. Merci aux auditeurs, aux auditrices. Voilà. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine fois. Donc, maintenant, il va falloir décider à quel moment est-ce qu'on commence l'intro, enfin l'outro, ou en tout cas la fin là-dedans. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs, aux auditrices. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine fois. Alors, quelque part par là, ça semble pas mal. Donc à l'endroit à peu près où il y a une respiration. Donc, hop, je vais désactiver le dipole editing de façon à pouvoir bouger seulement l'item du générique. Et je viens le faire commencer par là. Donc, bien entendu, si là, je lance, qu'est-ce qu'on écoute ? Merci aux auditeurs, aux auditrices. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Bon, là bien sûr, c'est assez violent comme démarrage de générique. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on vient par ici et on va venir tirer jusqu'ici le démarrage. Et puis, on va le faire même très progressif en changeant la forme de notre fondu. On écoute maintenant. Merci aux auditeurs, aux auditrices. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Donc maintenant, on a vu comment faire les fondus et comment les changer. On va pouvoir maintenant commencer à songer à tout exporter. Alors, si vous vous souvenez, quand on était dans l'épisode avec une seule piste, on a mis un filtre de limiteur pour éviter les saturations dans l'export. Là, on ne va pas mettre un limiteur par piste. Déjà, un, ça serait beaucoup trop long. Et deux, quand deux personnes parlent en même temps, eh bien, les sons s'additionnent et on peut avoir des saturations qui viennent du fait et que plusieurs personnes parlent en même temps. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça de façon globale pour toutes les pistes. Pour ça, on va dans View et on affiche la Master Track qui est ici. En fait, la Master Track, c'est une piste mère, si on veut, à travers laquelle toutes les autres pistes passent. Et donc, si on met des effets spéciaux sur cette piste-là, elle va s'appliquer à tout le monde. Donc, je viens ici, je cherche Limiter, on va mettre Real Limit, voilà. Et comme la dernière fois, au hasard, on va mettre moins 5 dB là. Et quand on écoute, qu'est-ce que ça donne ? Merci beaucoup. Merci aux auditeurs, aux auditrices. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Donc, typiquement ici, on voit que entre le générique qui est en train de se lancer et deux intervenantes qui disent au revoir en même temps, il y a des pics qui dépassent et qui ont été bloqués par le limiteur. Donc voilà, c'est parfait. Ok, donc maintenant, on a quelque chose pour tout le monde. Et on va pouvoir ensuite faire Render. Donc attention, maintenant, Render, il va falloir bien lui dire que c'est le master mix qu'on veut exporter, que ça va être l'intégralité du projet. Alors, là, je n'ai pas coupé la fin et le début. Normalement, on coupe la fin et le début. Éventuellement, on peut venir faire une sélection temporelle avec la petite barre qui est au-dessus. Ou alors, on peut demander Custom Time Range pour commencer à tel endroit ou finir à tel endroit. Bon, là, on va supposer que c'est ça. On fait Entire Project. On a déjà supprimé tout ce qu'il faut supprimer et on peut faire Render et tout. Ça, ça va prendre aussi un petit peu de temps. Pas très très longtemps. Moins finalement que certains autres trucs qu'on a vus au début comme supprimer des silences. Mais quand même, ça va prendre peut-être une dizaine de minutes. Et là, vous aurez comme ça un MP3 unique. Enfin, si vous sélectionnez MP3 et pas flac comme ce que je viens de faire. Donc, hop, MP3 et Render. Et là, comme ça, vous avez la totalité qui s'exporte. Avant de faire l'export, hop, on se remet à 1 ici. Hop, par exemple, Render One File. Et ça commence comme ça. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas fait vraiment tout le montage. Donc, j'arrête. Cancel. Et voilà. Je pense qu'avec ça, vous savez comment monter un projet multipiste. Par exemple, une émission de Radio Roliste. de Radio Roliste. Merci. Merci. Merci.